Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, Élection Cameroun rassure sur les enroulements biométriques. A l'international, les langues locales sont valorisées au Bénin. Grâce à l'intelligence artificielle, voilà pour les titres. Processus d'inscription sur les listes électorales, cas de l'enroulement, Élection Cameroun rassure. Les kits ont des problèmes, mais nos maintenanciers font la maintenance régulière. Les propos du directeur général d'ELECAM, Éric Essouci, sur les préoccupations de la presse au sujet des kits d'enroulement dans le processus électoral. Musique Caution bancaire pour études au Cameroun, Avicenter affirme son leadership. L'entreprise certifiée ISO 9001, spécialisée dans la délivrance des attestations des virements irrevocables, a inauguré ses nouveaux bureaux, rénové le lundi 7 mai dernier, à Yaoundé, juste à côté de l'Institut français du Cameroun. Musique Télécom, pour 81% des PME africaines, le cloud computing est essentiel pour la compétitivité. Plus de 4 PME africaines sur 5 estiment que le cloud computing constitue le plus grand important outil numérique capable d'améliorer la compétitivité, selon un rapport des opérateurs Télécom, Vodacom Group, Vodafone Group et Safaricom. Musique A l'international, le Benin développe une intelligence artificielle qui valorise les langues locales. L'Agence des systèmes d'information et du numérique, le ministère du numérique et de la digitalisation, Seme City et Ichiro, une association d'experts et de passionnés de la science des données et de l'intelligence artificielle, collabore sur le projet. Musique Le Rwanda lance un centre de recherche en diplomatie scientifique pour l'Afrique. Citec DiploUp, une organisation internationale basée à Barcelone et leader dans le domaine de la science, de la technologie et des affaires internationales, a annoncé le lundi 6 mai dernier le lancement d'un centre de diplomatie scientifique pour l'Afrique à Kigali, au Rwanda. Ce nouveau centre vise à coordonner les initiatives entre scientifiques, diplomates, décideurs politiques, entrepreneurs technologiques et entreprises multinationales afin de promouvoir la recherche collaborative et le développement technologique en Afrique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Musique 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 Musique